Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ce qui se passe la semaine du 26 février pour nous. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. On va aller voir d'abord les énergies globales pour tout le monde en général, quoi. Et puis ensuite, on ira faire un 3 choix pour affiner un peu les énergies de votre semaine à vous plus particulièrement, même si on est sur YouTube et que ça reste un tirage général, c'est pas pareil, une consultation en privé. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi ou faire la formation de tarot, allez vite voir ça sur mon site internet qui est sous cette vidéo dans la description. Si vous voulez savoir qu'est-ce que j'utilise comme tarot et oracle, vous allez voir ça aussi dans la description. Et n'oubliez pas de soutenir mon travail, ça m'aide beaucoup et ça me fait surtout très plaisir aussi en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. On est parti, qu'est-ce qui se passe la semaine du 26 février qui est la dernière semaine du mois. Alors, quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre pendant cette semaine au niveau yin, c'est-à-dire les énergies qui sont plus dans la réceptivité, le non-agir, la passivité, une forme de... oui, vraiment dans tout ce qui est plutôt de l'ordre du recevoir, de l'intimité et de nos coulisses. Alors, on voit que beaucoup d'entre nous vont être touchés par la question de la famille au niveau vraiment de notre rapport à l'intime. Donc, il est très possible qu'on soit en train de se poser des questions d'ordre relationnel. Peut-être aussi que c'est une semaine qui va exacerber les conflits et les tensions en nous vis-à-vis des autres, que ce soit vraiment les personnes avec qui l'on vit, ou alors notre famille, ou alors nos amis les plus proches. Il y a comme ça, comme des restructurations, redispositions. On va ressentir les choses d'une façon assez marquée au niveau familial. Et ça vient un peu aussi nous parler de notre rapport à nous-mêmes. Ça vient aussi nous questionner dans notre introspection que c'est question d'ordre de vraiment famille humaine comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le yang, donc dans ce qui est plus actif, dans ce que l'on fait à l'extérieur, ce que l'on fait dans la lumière, dans notre force d'action, notre dynamisme et notre ténacité ? On a quelque chose qui est très à propos puisqu'on a avant l'accomplissement. Et du coup, c'est quelque chose qui est dans l'action, mais une action qui commence à être un peu effrayée, où on commence à se poser un peu des questions parce qu'on est nombreuses et nombreux à viser quelque chose, que ce soit déjà juste la sortie de l'hiver. Mais ça peut aussi être des trucs de l'ordre de projet professionnel, ou même de certains, des retrouvailles avec des personnes, ou la mise en place d'un nouveau chapitre au niveau professionnel, ou au niveau des activités qu'on a à faire. Ça peut aussi être par exemple dans notre maison, on est en train de mettre en place les choses d'une façon différente, ou on est en train de faire des travaux, ou on aimerait déménager, des choses comme ça. En tout cas, on est dans cette semaine challengée par les épreuves qu'il nous reste à parcourir avant de franchir cette ligne d'arrivée ou avant de se retrouver là où on souhaite être. Et donc du coup, il y a ce côté un peu... J'étais bien embarquée, mais je commence à douter parce que ça ne fonctionne pas comme prévu, il y a peut-être des petits couacs, des petites difficultés, ou simplement la route semble plus longue que ce qu'on pensait. Et donc du coup, on va être un peu dans ce côté... En fait, est-ce que c'est le bon chemin ? Est-ce que je vise le bon truc ? Ou est-ce qu'il faudrait plutôt faire demi-tour ? Je ne vous cache pas que c'est assez complexe du coup, parce qu'à la fois, on est dans une forme de dépassement de soi, au niveau de notre part active, et à la fois dans notre part réceptive, on est pas mal sur des questionnements relationnels, ce qui fait que c'est aussi peut-être moins simple d'être dans un ressourcement rapide et direct et efficace avec nos proches, qui permettrait aussi de se reposer du côté « je doute dans l'action ». Et là, du coup, pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire notre côté actif, comme il est challengé, il ne nous permet pas non plus d'être dans quelque chose qui ressource, qui est évident, qui est inspirant, et qui fait oublier les tensions relationnelles. Donc on a un peu pris des deux côtés là, et puis comme c'est général et global, c'est un peu tout le monde, donc c'est ça qui est cool au moins, c'est de le savoir et de se dire « ok, on est nombreux dans ce cas, donc ne nous échauffons pas, parce que je vous ferai quand même remarquer qu'on a du feu à tous les étages, j'allais dire, mais en tout cas, sur nos deux cartes de Tao, au niveau des dynamiques qui sont en présence sur les cartes, on a l'élément du feu, de la saisie, qui est quand même celui où on peut s'embraser facilement, on peut vite mettre le feu aux poudres, on peut se laisser obnubiler par quelque chose, un objectif, une personne, une situation, une relation, se laisser un peu happer par quelque chose et ne pas se rendre compte qu'on y va un peu trop fort, on est peut-être un peu en mode destruction. Donc c'est vraiment une semaine qui demande de, je pense, de se surconscientiser, à la fois pour voir les endroits où on déraille au niveau relationnel pour justement ne pas en rajouter dans les tensions, les problématiques ou les questions diplomatiques, et à la fois dans notre rapport à l'avancée pour rester dans quelque chose où on ne se laisse pas aller à des sentiments extrêmes, mais on reste concentré sur le cap et on le garde. Parce que notre conseil de la semaine et notre challenge, ce n'est pas des moindres, c'est celui de goûter au jus de la vie, à sa source, à ce qui vraiment fait qu'en fait on est dans la vie, on est dans le présent, on est à 100% en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'on est relié à, j'allais dire, à l'énergie de vie, à la source, à quelque chose comme ça qui est pur, qui est simple. Et donc du coup, vous voyez, ces personnes, elles sont nues et elles sont toutes les deux en train de boire la source vitale, qui est le cœur avec des ailes, donc on peut dire une forme d'amour inconditionnel, etc. Donc on peut voir un peu ce côté où on vient nous dire oui, en ce moment, tu as des tas de paramètres à gérer, des problématiques, des curseurs à remettre à leur place, des trucs à comprendre, à conscientiser pour pouvoir encore plus améliorer ton rapport aux relations que tu as et aussi à comment tu décides ou non d'être en relation avec les gens, etc. Et à la fois, on est pris par notre objectif, on se trouve un peu est-ce que j'ai pas des bâtons dans les roues, etc. Ce qui fait que on peut être très happé au niveau du mental, aussi au niveau des réflexions, etc. et aussi titiller sur une forme de fierté où on n'a pas envie de se faire dévier de sa trajectoire parce que déjà, on a beaucoup de choses à gérer. Et donc là, ce que nous dit l'oracle Zahmer, c'est oui, mais l'important, c'est le présent. L'important, c'est que tu ne te décales pas de ce que tu es en train de vivre sinon tu ne vas plus être dans la vie et du coup, plus être relié à la source de vie. Et donc là, comment on se relie à la source de vie ? C'est en étant dans l'ici et maintenant, en étant dans le présent, en s'y cramponnant, en étant ancré. Celles et ceux qui ont besoin d'aide pour l'ancrage, c'est normal, on est un peu tous dans ce cas d'ailleurs, mais vous pouvez aller faire le soin énergétique que j'ai fait en début de mois, vous allez le trouver dans les vidéos précédentes, ça s'appelle soin énergétique parce qu'il y a une énergie d'ancrage qui est venue pendant le soin et qui était assez costaud donc qui peut vous y aider. Même si vous l'avez déjà fait mais que vous sentez que vous pourriez être aidé en le refaisant, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois et puis si vous sentez qu'il vous faut un truc plus individualisé, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un soin énergétique avec moi à distance et comme ça, on peut aussi vous ancrer via le soin parce que c'est vraiment une dynamique qui est dans l'air depuis ces derniers temps, là, c'est depuis le début du mois au moins, même un peu plus, il y a toujours les questions d'ancrage mais là, on sent que c'est assez fort parce que c'est comme si on avait beaucoup de trucs à gérer et que pour les gérer, le truc, c'est de garder les pieds bien enracinés dans la terre parce que l'important, même quand on a beaucoup de trucs à gérer, c'est le présent. C'est un peu ça qui va nous garder là et qui va donner du sens aussi à ce qu'on est en train de faire et de viser parce que des fois, on vise tellement des trucs que au bout d'un moment, ça ne fait plus sens parce que ça nous absente. Que nous dit le tarot ? Oui, c'est normal si vous voyez des couleurs différentes parce que je me suis pris celui-là. Malheureusement, je me suis fait avoir j'ai une imitation chinoise des grâces alors que je voulais l'original mais bon, c'est la vie. La personne qui me l'a revendue n'était pas au courant qu'elle s'était faite bananer, je lui ai appris donc on était deux bananes. En tout cas, c'est pas mal parce qu'il est petit, au moins il prend moins de place. Donc on a dans le tarot pour cette semaine la collaboration avec le 3D Denier et ça répond très bien à ce qu'on avait ici avec la famille et la question que oui, il est important et ça se sent dans l'air. Il y a un truc de retour au groupe ces derniers temps depuis qu'on est en 2024 j'ai l'impression. Il y a vraiment une question et c'est en astrologie que je crois que j'ai entendu dire qu'on était dans l'ère du verso. J'ai peur de dire des bêtises parce que je ne suis pas astrologue. Mais en tout cas, il y a une question comme ça qui est dans l'ère qui est celle de comment on retourne à l'extérieur après toute cette période Covid, le post-Covid, le truc de... On s'est quand même beaucoup replié tous et toutes. Et là, il y a un peu plus une dynamique de je retourne à l'extérieur. Je pense que ça va vachement se sentir dans le printemps et dans l'été. Mais on est tous en train d'essayer de retourner à l'extérieur. Simplement, ça implique du tri dans les relations puisque comme on a beaucoup évolué pendant cette période étrange où on était en repli, donc plus dans l'introspection qui dit repli souvent dit introspection. Donc vous voyez ici qu'est-ce qu'on a ? On a je souhaiterais retourner dans le groupe mais à la fois j'ai mon pendu ici qui me dit ouais, mais j'ai besoin de prendre du recul pour un peu voir les choses sous un autre angle parce que j'ai évolué, j'ai changé et du coup je ne peux plus me mettre aux mêmes endroits. Donc dans un premier temps déjà j'observe un peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que j'ai eu un travail à faire de l'ordre de cuver des émotions, de faire le deuil, d'accepter, de laisser le passé derrière et de ne plus ressasser les mêmes dynamiques sensibles et émotionnelles. Le 5 des coupes je le ressens comme déjà un peu pris dans le passé mais encore un petit peu actuel donc comme on est nombreuses et nombreux à être concernés par ce tirage vous voyez où vous vous situez dans l'échelle du temps mais il y en a qui ont vraiment fait le côté j'ai déjà évacué pas mal de blessures fait le deuil sur pas mal de blessures relationnelles et émotionnelles et il y en a d'autres qui sont un peu encore dans le dur. En tout cas c'est quelque chose qui prend du temps on le voit ici avec notre disque de bâton c'est quelque chose où il faut accepter de porter sa croix il faut accepter que c'est long ce qui nous fait écho aussi à ce qu'on avait dans le yang le côté oui on avance on est dans l'action on décide de mettre les mains à la patte mais ça va pas se faire en deux deux il y a un côté il faut porter sa croix que ce soit dans les projets qu'on a envie de mettre dans la matière ou que ce soit dans les évolutions perso il y a quelque chose qui se fait aussi dans l'endurance dans la ténacité et dans l'effort. En tout cas c'est une semaine qui nous invite à continuer de tourner cette page du passé et de voir vraiment ce qu'on veut au présent et ce qu'il y a à disposition sur la table de chouettes qu'on a envie d'emmener dans la suite et de le faire en vraiment acceptant ce côté un peu je capitule je rends les armes je renonce pour mieux gagner en recul regarder les choses sous différents angles et pouvoir retourner au groupe parce qu'on ressent quand même dans les dynamiques profondes que tout le monde a besoin d'un retour au groupe de retour à être entouré mais simplement ça va pas forcément pouvoir se faire sur les mêmes marques mais du coup de vraiment être en train de cultiver aussi les nouvelles possibilités c'est cultiver les nouvelles possibilités relationnelles tout en étant en train d'évacuer les trucs qui sont vieillots et qui nous coincent ça peut être cultiver les nouvelles possibilités dans les nouvelles relations ou en allant vers de nouvelles relations en étant dans la rencontre ou ça peut être aussi au sein d'anciennes relations cultiver les nouvelles possibilités les nouvelles dynamiques les nouvelles envies les nouveaux plaisirs les nouvelles activités les nouvelles discussions vous voyez et évacuer les anciens repères qui étaient pratiques parce qu'au moins je savais où me situer avec la personne. Mais en fait, là, ça ne fonctionne plus trop, ce n'est plus comme ça qu'on va se relationner. Donc, on le ressent fort, ce côté où ça change les dynamiques relationnelles, même avec les personnes avec lesquelles on se connaît depuis longtemps et on continue d'être en relation, vous voyez. Et même avec les personnes avec lesquelles on peut partager un quotidien. C'est l'heure du trois choix. Choisissez ce que vous allez suivre comme tirage grâce aux trois éléments que je vais vous proposer. Alors, le trois choix va être sur la thématique relationnelle, du coup, pour cette semaine parce qu'on voit que c'est très important, donc on va s'y confronter. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc les personnes qui choisissent le choix numéro un, vous avez l'échelle. Vous avez l'échelle. Pour ceux et celles que ça aide d'avoir des chiffres ou des nombres aussi pour se décider, vous avez le numéro 7. Pour les personnes qui choisissent le choix numéro 2, vous avez la poire avec le nombre 15. Et pour celles et ceux qui choisissent le numéro 3, vous avez les flèches avec le nombre 31. C'est parti, on va tout de suite aller avec les personnes qui ont choisi l'échelle. Vous pouvez aller dans la minuterie pour les autres. Alors, vous qui avez choisi l'échelle, ce qu'on voit qui coince pour vous, c'est la question de vouloir être en paix. Il y a quelque chose comme ça où vous n'avez pas envie d'être stressé, d'avoir de l'agitation mentale, d'être pris au piège par des réflexions incessantes, par des tourbillons de pensée, par des choses comme ça. Vous avez envie d'être tranquille, qu'on vous foute la paix, vous avez envie de repos, vous avez envie d'avoir les idées claires et fraîches et dégagées. Du coup, vous ressentez particulièrement comme une agression les problématiques relationnelles. Oh, elle est à l'envers celle-là. C'est trop drôle. Non, mais parce que je ne les ai absolument pas mises à l'envers dans le truc et du coup, ça me fait toujours rire qu'il y en a une qui sort à l'envers malgré tout. Et du coup, je la lis comme telle. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas essayer de gérer. Il y a quelque chose comme ça où c'est comme si le fait de vouloir préserver une paix du mental, vous mettez dans une forme de contrôle. Et là, on vous dit, il va falloir lâcher le contrôle et juste être dans l'ici et maintenant, dans le réel et faire avec ce qui survient comme ça survient sans avoir de gestion au préalable, sans être sûr de savoir comment faire, sans vouloir à tout prix tout réussir. Il n'y a pas trop de questions de réussite ici. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de vous mettre dans la vie avec les hauts et les bas que ça implique en fait. Et du coup, là où ce n'est pas... En gros, c'est comme si on vous disait, c'est tout à fait honorable de vouloir être tranquille, c'est tout à fait honorable de vouloir s'élever au-dessus des problématiques relationnelles et de ne pas se retrouver pris à la gorge par des trucs qui peuvent parfois sembler aussi tellement débiles et terre à terre. Mais en fait, toute cette dynamique honorable de calme et d'envie d'élévation, elle n'est pas possible en la choisissant comme la donnée de base. C'est-à-dire, ce n'est pas en vous disant de base, je monte sur mon échelle parce que j'ai envie d'être plus haut, j'ai envie d'être au calme et je n'ai pas envie de me laisser happer par les histoires pourries. C'est une bonne idée, mais vous faites l'inverse de la logique. La logique, c'est je me confronte aux histoires pourries, j'accepte d'être au présent, de vivre ce que j'ai à vivre, que ce soit des hauts, des bas et des choses comme ça, j'accepte de lâcher le contrôle, d'être dans l'ici et maintenant et c'est en vivant tout ça que je vais m'élever et qu'au fur et à mesure, je vais me dégager de ce genre de problématiques puisque je me serai confrontée et donc du coup, je les aurai dégoupillées, décliquées en les vivant en fait et en les expérimentant et après ça, je serai plus allégée par l'expérience et je pourrai aller vers cette élévation que je vise qui me donnera plus de paix. Vous voyez ? C'est comme si vous faisiez un peu trop les choses dans le mauvais sens. C'est ce qu'on vous rappelle avec l'échelle. Et pour le chiffre numéro 7, il y a aussi cette question de la sagesse, d'une forme de maturité et de compréhension de la vie. Donc, on vient vous enfoncer le clou sur le côté pour comprendre la vie et être dans cette forme d'élévation, il faut la vivre avant tout. On ne peut pas juste s'élever comme ça dans la théorie. Il faut avant tout avoir vécu le présent pour être dans cette élévation-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi, vous avez mon site internet sous la vidéo dans la description. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite. Vous qui avez choisi la poire, qu'est-ce qui coince pour vous au niveau relationnel ? Ce qui coince, c'est que vous avez vachement été blessé. Vous vous êtes offert par le passé à cœur ouvert et vous avez l'impression que ça a été une erreur parce qu'ensuite, vous vous êtes retrouvé piétiné, écrabouillé et vos sentiments sur le tapis. Et du coup, il y a comme une espèce de distance de sécurité pour vous. Il y a un petit côté où là, attendez, on n'approche pas trop, mes sentiments ne sont pas à portée de main parce que je ne vais pas me reconstituer tous les quatre matins au niveau émotionnel et sentimental. Sentimental, je veux dire pour les sentiments, pas pour les relations forcément amoureuses. Ça peut être aussi dans le reste des relations. D'ailleurs, souvent, ça va ensemble. Mais en tout cas, on sent ce côté protection et survigilance, de ne pas être atteint trop profond pour qu'ensuite, ça fasse des dégâts. Mais on vous dit qu'il est temps d'accepter de vous déplacer, d'être dans le mouvement, d'être dans l'aventure et que les choses parfois aillent plus vite que ce que vous avez imaginé, que les choses parfois que la vie vous envoie ne soient pas celles que vous avez imaginées et préétablies, qu'il se peut que vous ayez des rencontres, des relations qui ne correspondaient pas à ce que vous imaginez être les personnes qui vous conviendraient pour justement être à l'endroit où que vous pensiez safe. Et peut-être que le côté safe que vous avez mis en place était nécessaire à une certaine époque. Mais là, c'est le moment d'être dans le mouvement, d'être dans le torrent de la vie et d'accepter les mouvements que cela crée et de réouvrir ses émotions et ses sensations pour être perméable à ce que vous vivez. Et c'est ce que vient vous dire ici la poire puisqu'on a un fruit qui est ici tout beau, tout brillant, qu'on aurait envie de prendre et de croquer. Il a même encore une branche donc il y a un peu ce côté fruit sur l'arbre quoi et où on vous dit vivre la vie c'est pas c'est pas un, comment dire, j'allais dire c'est pas un péché. Un peu comme Ève avec la pomme là, vous voyez dans l'arbre. C'est saisis les fruits qui te donnent envie, qui t'attirent même si c'est pas comme tu avais imaginé même s'ils n'ont pas exactement le goût que tu pensais même s'ils ne se situent pas sur l'arbre qui t'aurait le plus attiré à la base. Il y a vraiment ce côté accepte la tentation accepte de te laisser aller sans que ce soit très maîtrisé. En plus on a le 1 et le 5 qui font 6 et on sait que le 6 c'est une question d'une forme d'amour inconditionnel d'ouverture vers les autres de trouver une forme d'harmonie dans une forme de de se toucher les uns les autres. Donc il y a vraiment cette idée là d'aller vers accepter d'être touché pour aussi accepter d'être rempli. Il y a un peu ce côté là il y a ce côté oui tant qu'on garde la distance de sécurité c'est cool parce qu'on n'est pas atteint mais en même temps tant qu'on n'est pas atteint on ne se sent pas rempli par tout ce que peuvent nous apporter peuvent nous apporter les autres humains et aussi par tout ce que la vie a à nous offrir comme sensation forte dans le positif aussi. Voilà du coup ce que j'avais à vous dire donc là c'est dynamique supérieure vous avez quand même le chariot donc on vous dit il est temps d'arrêter d'être en première et en seconde allez-y on va aller sur l'autoroute et partir au cinquième. J'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire et puis à liker, commenter, partager je vous embrasse et vous dis à très vite ciao Vous qui avez choisi les deux flèches qu'est-ce qui coince au niveau relationnel pour vous en ce moment ? Ce qui coince c'est qu'il n'y a pas des nouveaux coups de coeur il y a un petit côté comme ça vous ne sentez ni des nouvelles personnes où vous vous dites waouh trop bien un coup de coeur alors elle ou lui j'ai trop envie de le rencontrer d'être son amie il me fascine il me passionne je l'admire etc. ou alors il me donne trop envie de faire plein de trucs avec lui ou avec elle etc. ou alors il n'y a pas aussi le côté vous vous sentez pas dans une dynamique waouh trop cool j'ai envie de faire plein de trucs vous sentez un peu tout encore dans la dynamique grotte repli tranquille pas trop envie d'être dans l'effervescence dans l'émulsion pas la pêche peut-être un peu malade un peu fatigué un peu voilà un peu pas trac pas trop envie quoi mais ce qu'on vous dit c'est que il faut faire preuve de plus de sagesse que ça plus de maturité et plus d'empirisme dans le sens où vous avez quand même pas mal d'expérience dans votre prise de vie dans votre prise chronologique de vécu de vie que vous pouvez observer et vous dire bon en fait je me connais relationnellement un peu quand même je vois un peu quels sont mes écueils quand est-ce que j'ai tendance à m'enfermer dans mon labo secret et à faire semblant que j'ai pas entendu quand on tape à la porte quoi je sais aussi que parfois je me trouve des excuses je sais aussi que je peux tourner autour du pot ou voilà je sais aussi que je peux être dans une forme de grande exigence qui fait qu'au final personne n'est à la hauteur ce qui confirme ma possibilité de procrastiner relationnellement il y a tout un truc comme ça qu'on vous dit et on sent qu'en fait vous avez la force en vous-même de dépasser la situation quelle qu'elle soit que ce soit que vous trouvez que les gens n'ont pas l'air assez enthousiasmants ou que vous n'êtes pas dans un enthousiasme personnellement on sent qu'en fait vous pouvez y remédier puisque vous êtes quelqu'un qui a une grande force de caractère et qui est capable de trouver une certaine énergie de la puiser à bon escient parce que là on sent que ça pourrait partir avec les deux flèches là on sent que c'est comme si elles étaient sur une forme de sur les starting blocks pour c'est comme si l'arc il était bandé là mais que l'archer il avait les doigts ligotés sur la flèche donc c'est bandé comme ça mais ça part pas donc il y a un peu ce côté avec le côté ruban des deux flèches là et ce qu'on vous dit c'est vous qui avez quand même le pouvoir entre vos mains de délier la situation pour qu'il y ait un nouveau départ qui se crée vous pouvez créer cet as de bâton que vous sentez comme étant absent que ce soit vous pouvez créer cette énergie en vous pour aller à l'extérieur ou que ce soit vous pouvez susciter de nouvelles rencontres qui seraient enthousiasmantes donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage des deux flèches n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter si ça vous a parlé et comment et puis à vous abonner à liker et à partager cette vidéo je vous souhaite une très belle semaine et au plaisir de vous retrouver bientôt ciao